N'amour bon, Papsilde Ga Ga Allez voir Gousset Yo, check this at Boz Benchow Yo n'ann puis bon yo, Elim Gadey O gadel, Boz Benchow Bon bagay, anpi l'information Boz Benchow, m'touj ou branchez Ou branchez, branchez Allez net Ou paf gafrez, gali Mesdames, mesdames et messieurs, j'aime d'annoncer dans le commencement de l'émission sage, je vous le dis à nous, tout le dis à tout seigneur, tout honneur, vous avez bien avec nous, M. Dominique Peters, qui est vice-président de l'Académie de sécurité du Québec. M. Dominique, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Dites-moi, qui m'a dit exactement? Oui, bien sûr. Dominique Peters, qui il est exactement? C'est un professionnel de la sécurité depuis 32 ans cette année. J'ai travaillé dans plusieurs grosses compagnies de sécurité, pour ne pas les nommer les gardas de ce monde, les commissionnaires de ce monde, et plusieurs autres, avant même que la sécurité au Québec soit réellement populaire. Je vous dirais, dans les années 90, je travaillais pour des compagnies comme Elite, comme SecPro et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, j'ai évolué. Et sachant que la sécurité, c'était une passion, donc j'ai voulu donner beaucoup plus dans mon domaine, dans mon métier. Donc, j'ai été à ce moment-là formateur pour Garda et pour plusieurs autres compagnies. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir avec, bien sûr, Michel Hila, qui est le président de la compagnie, on a décidé d'ouvrir une académie de sécurité pour tous les agents de sécurité du Québec. Laisse-moi dire un petit bonjour à Michel Hila, mon ami, mon frère, qui a CISC Canada aussi. C'est un jeune haïtien, ça fait 11 ans qu'il est ici. Donc, félicitations. Monsieur Dominique, quelle lecture que vous vous faites entre, il y a peut-être 30 ans, la sécurité et le vêtement? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La mentalité des gens ont changé. La mentalité des agents ont changé. Les agents sur le terrain n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Pourquoi? Parce que le métier en tant que tel n'est pas facile. de transiger, de gérer des gens qui peuvent être heureux comme malheureux, agressifs comme non-agressifs, et ainsi de suite, et de pouvoir intervenir et de faire de la désescalade dans toute situation, ce n'est pas évident. Donc, la formation devient extrêmement importante pour les agents. Et la différence entre, je sais que pendant la COVID, c'est comme, c'est partout où on avait besoin des agents de sécurité. Exact. Et est-ce que ça a baissé par rapport avec la COVID? Non, négatif. La demande d'agents, même avant la COVID, on était vraiment en demande. C'était exponentiel, c'est-à-dire la façon que les compagnies approchent le domaine pour tout type d'événements, que ce soit des événements privés, que ce soit des festivités, que ce soit, que ce soit. C'est incroyable comment nous sommes en demande. Il y a eu la COVID, donc il y a eu beaucoup plus de demandes. Mais aujourd'hui, on continue et les demandes ne baissent pas. Bien au contraire, ça augmente. Pourquoi la sécurité? Pourquoi pas, comme les ICMS à l'immobilier, préposés? Pourquoi la sécurité? Bien imaginez-vous qu'à 35 ans, il a fallu que je me fasse une idée, à savoir qu'est-ce que réellement je voulais faire dans la vie et continuer à performer. Et ce que je connaissais de mieux, c'était le domaine de la sécurité. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est pour ça que j'ai continué à travailler dans le domaine. Pour faire la sécurité, est-ce que tu as besoin d'un genre de physique? Qu'est-ce que c'est ça qu'on croit? Et Bosbens peut faire ça? Ça, M. Bosbens, d'envisager d'être grand et gros pour faire de la sécurité, c'est l'ancienne mentalité. Maintenant, ce ne sont plus les muscles du bras qu'on a besoin, mais c'est le muscle mental. Absolument. Et c'est pour ça qu'au niveau de nos formations, on concentre les agents de sécurité à réfléchir avant chaque mouvement pour éviter plusieurs types de situations. Normalement, l'Académie de sécurité du Québec, parle-nous un peu de ça. Oui, l'Académie de sécurité du Québec, sachez-le, va ouvrir leurs portes le 4 septembre 2023. Ça va être nos premières formations. C'est une formation de base certifiée par le Bureau de la sécurité privée ici au Québec, qu'on appelle aussi le BSP. Et puis, une fois que nos étudiants passent 10 jours avec nous, de lundi au vendredi, à ce moment-là, ils en ressortent avec un diplôme, un certificat de sécurité. Ce certificat-là, ils le présentent au Bureau de la sécurité privée. Et à ce moment-là, ils reçoivent un permis d'agent de sécurité qui leur permet de travailler partout dans le Québec. Normalement, quand on va pour la formation, il y a quoi là? C'est quoi les options? Qu'est-ce que vous offrez? On offre le cours de base de 54 heures. C'est la priorité. Il faut absolument avoir le cours de base de 54 heures pour faire de la sécurité ici au Québec. Par la suite, il faut le cours de premier soin. C'est un 16 heures de premier soin. On envoie nos étudiants suivre le cours de premier soin. Et une fois qu'ils ont suivi ces deux formations, à ce moment-là, ils ont la possibilité de faire leur demande au Bureau de la sécurité privée. La formation, ce qu'elle contient, on parle du service à la clientèle jusqu'à l'approche d'un individu pour désescalader une situation qui serait dangereuse ou quoi que ce soit. On parle aussi de tout ce qui est incendie. On parle d'intervention. On parle de patrouille. On parle de plein de choses. Ce qui fait en sorte qu'une fois les formations terminées, l'agent de sécurité, c'est exactement ce qu'il vient faire sur un terrain. Si je comprends bien, je me souviens par quel pays, c'est obligatoire de faire service militaire. Oui. Mais si je comprends bien, c'est comme les jeunes au Québec, je pense que c'est important. Je n'ai pas dit obligatoire, c'est important, même si tu ne vas pas faire le travail là-dedans, mais c'est important de suivre un cours comme ça. Vous avez tellement raison. C'est-à-dire qu'au fil des années, j'ai eu des gens qui ont suivi le cours, pas parce qu'ils voulaient devenir agents de sécurité nécessairement, c'est parce qu'ils voulaient comprendre le domaine de la sécurité au Québec. Autre chose qu'il faut savoir qui est extrêmement importante, nos immigrés qui arrivent ici au Québec, ils ont besoin d'un soutien. Ils ont besoin de comprendre comment fonctionne le Québec. Donc, un cours comme la sécurité est extrêmement bénéfique pour eux. Ça leur permet d'apprendre rapidement qu'est-ce que le Québec, qu'est-ce que sont les lois, comment le Québec réfléchit, comment on peut intervenir et ainsi de suite. Donc, c'est non seulement une formation pour le domaine, pour le métier, c'est-à-dire, mais c'est aussi une formation pour la personne. De comprendre le domaine de la sécurité, c'est de comprendre la vie. Et c'est pour ça que je dis, tu as 17 ans et 10 mois, viens suivre le cours de sécurité parce que rendu à 18 ans, que tu vas être en possession de ton permis d'agent et tu vas pouvoir embarquer sur le terrain avec un salaire décent, au-dessus de la moyenne, finalement, du salaire minimum. Si je comprends bien, c'est comme un agent de sécurité, on ne débite pas avec le salaire minimum, c'est ça? Négatif. C'est fini ce temps-là. À l'époque, on commençait avec le salaire minimum. Mais aujourd'hui, le domaine a pris beaucoup de popularité, a pris beaucoup d'ampleur, on nous prend beaucoup plus au sérieux. Donc, on sait que le travail doit être bien payé et c'est pour ça qu'on commence à 18 et 64, si je ne me trompe pas. Et puis, on peut monter jusqu'à tout dépendant du contrat, tout dépendant de ton client, mais tu peux monter jusqu'à 25, 26 $ l'heure. Absolument. Ça veut dire que quelqu'un, là, présentement, qui travaille salaire minimum, tu as l'opportunité de changer ça rapidement. Affirmatif. C'est-à-dire que salaire minimum, tu veux changer de carrière, viens dans le domaine de la sécurité. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le domaine de la sécurité, ce n'est pas seulement qu'un individu en uniforme, en avant d'une porte à surveiller, qui est qui rentre et qui sort. La sécurité au Québec, c'est beaucoup plus. Tu peux devenir patrouilleur, tu peux devenir enquêteur, tu peux devenir formateur en sécurité si tu as la passion. Tu peux être dans les bureaux aussi des domaines de sécurité, tu peux aussi être à la répartition. C'est, comme j'aime bien dire, c'est un octopus. Comment on l'appelle en français? Octopus. Pieuvre. Oui, c'est une pieuvre. Et cette pieuvre-là a plusieurs tentacules. Tu sais pourquoi je connais? Je ne sais pas ce que j'aime ça. J'aime manger ça. Ah oui? C'est vrai que c'est bon. C'est vrai, oui. Parce qu'il y a des restaurants que j'arrive, je dis « Pierre » ou Octopus. Laisse-moi féliciter tout d'abord Michel Hillet et toute l'équipe de CIS Canada. Présentement, ce qui est important avec l'Académie de sécurité du Québec, quelqu'un qui a suivi les cours, on donne un certificat ou on ne dit pas on donne quoi? Oui, on donne un certificat de sécurité. Absolument. Cette personne a l'opportunité de trouver un emploi rapide avec CIS Canada. Directement. Et non seulement qu'avec CIS Canada. Donc, ils sont affiliés. ASQ, CIS sont ensemble. Donc, à partir de là, tu termines ta formation. Ça prend de 6 à 8 semaines avant de recevoir le permis par la poste du Bureau de la sécurité privée. Et une fois que tu as le permis, tu es à 99,9 % sûr d'avoir un travail. Pourquoi? Parce qu'on est affilié avec CIS. Mais plusieurs agents aussi sont demandés à être sur des terrains, que ce soit au privé et ainsi de suite. Donc, oui, rapidement, tu peux trouver un emploi. Je dois vous dire que je sais que dans la sécurité, des fois, on ne fait rien. On ne fait rien. Oui. Tu es au Québec, là. Des fois, je vois les agents et je dis, mais pourquoi on te paye? Mais par contre, si c'est un travail, ça peut être tough aussi, des fois. Absolument. Mais c'est un travail qui n'est pas trop demandé. Bien, c'est ce qui est beau du métier. Si tu es quelqu'un qui aime l'action, on peut trouver des contrats parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'interventions. Si tu es quelqu'un qui a un certain âge, tu ne veux pas trop que ça bouge, tu veux faire ta petite chose, tes 40 heures semaine, accueillir des gens, assis devant un bureau, bien, à ce moment-là, tu peux aussi le faire. Ça dépend de tes capacités. C'est ce qui est beau du métier, effectivement. Normalement, je sais que CIS, ça fait cinq ans qu'ils existent et Michel, il a félicitations à toute l'équipe et c'est important. Et même qu'il y a un petit job, ça, le minimum, pour qu'on a changé, automatiquement, il n'y a pas de formation, pour qu'on a changé. Ça a duré combien d'heures, combien de jours? C'est dix jours exactement. Dix jours exactement, c'est des semaines de… Dix jours? Oui, exactement. Ça veut dire que dans dix jours, la personne peut avoir un certificat pour changer ta vie. En dix jours, la personne reçoit deux certificats. Wow. Reçoit le certificat du cours de 54 heures et reçoit un certificat de 16 heures en premier soin offert par la CNESST. Une fois que c'est fait, bien, à ce moment-là, il faut envoyer tous ces documents-là au bureau de la sécurité privée et de quatre à huit semaines plus tard, tu reçois un permis d'agent de sécurité qui te permet de travailler partout au Québec. Monsieur Dominique, on dit la personne. Quand on dit la personne, est-ce qu'on parle des garcelements ou des femmes? Hommes, femmes de 17 ans et 10 mois à 87 ans et 10 mois. J'aime ça. C'est comme si quelqu'un-là qui a un enfant qui a 17 ans et 10 mois… Oui, exactement. Même pour la formation de l'enfant, c'est important de dire « Dandie, je vais apprendre ça. Commencer avec la vie, avec ça. » Exact. Est-ce qu'on fait « part-time » aussi quand on dit « à temps plein, à temps partiel, est-ce que la personne travaille comme ça? » Oui. Puisque l'académie ouvre, je vais parler des formations, puisque l'académie ouvre, nos cours sont offerts de jour en ce moment. Mais très rapidement, il va y avoir des cours offerts de soir et même la fin de semaine. Mais pour l'instant, on se concentre sur le 54 heures de jour. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui a déjà participé dans la formation, est-ce que cette personne-là, c'est un enfant qui a 18 ans qui va à l'école, est-ce que cette personne-là va avoir la possibilité de travailler à temps plein, à temps partiel aussi? Vous entrez dans la sécurité, vous avez l'opportunité de travailler de jour, de soir comme de nuit, à temps plein comme temps partiel. Absolument. C'est quoi le numéro de téléphone et l'adresse et puis c'est quand les cours commencent? Oui. Le numéro de téléphone de l'académie, c'est le 514-210-4118 et les cours commencent le 4 septembre 2023, exactement à 8 heures du matin. On a un spécial en ce moment, on fait une promotion d'ouverture de l'académie qui est de 400 $, tout inclus. Vous pouvez appeler comme vous pouvez vous présenter au bureau directement au 9120 Avenue du Parc à Montréal. Et à ce moment-là, on va vous prendre en charge et on va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour l'inscription et pour le cours. Ça prend quoi pour l'admission? Admission, ça prend votre volonté, ça prend une belle attitude. Il faut avoir, comme je disais, 17 ans et 10 mois et plus. Pourquoi je dis 17 ans et 10 mois et plus? C'est simple, c'est parce que ça prend environ deux mois de formation avant de recevoir son permis. C'est-à-dire, plus précisément, ça prend 10 jours de formation, mais l'attente fait en sorte que le bureau de la sécurité privée a besoin de temps pour faire des enquêtes de vos dossiers et ainsi de suite. Parce que ça prend 18 ans, ça prend des bonnes mœurs, c'est pas de casier judiciaire. C'est important. Et très important, pas de casier judiciaire. Et bien sûr, le dernier point, c'est de pouvoir parler le français et l'écrire aussi. Parce que nous avons quelques rapports à faire sur certains contrats. Quelqu'un qui parle juste anglais? Anglais, il y a certaines institutions qui offrent le cours en anglais seulement, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais est-ce que là, est-ce que... On est au Québec quand même. Vrai, exactement. Donc, la loi 101, comme on dit, le français en premier, c'est bien correct comme ça. Mais il va venir un temps où est-ce que oui, nous allons l'offrir, le cours en anglais. Absolument. Un dernier message et ensuite le numéro de téléphone et le site internet. Oui. Le dernier message, c'est que venez en grand nombre. Le Québec a besoin de bons individus sur le terrain qui peuvent performer en sécurité. Désolé. Et puis, hommes, femmes, 17 ans et 10 mois et plus, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire un plaisir de vous accueillir. Et le téléphone, est-ce que... Le 514-210-4118. Et l'adresse, c'est le 9120, Avenue du Parc, à Montréal. Merci, M. Dominique. Merci à vous. C'était avec nous M. Dominique Peters, qui est vice-président de l'Académie de sécurité du Québec. Au même haïtien, frère M. le capitaine de Bosbens. Hey, vous compreniez que nous sommes en train d'être là, sans vous dire qu'il n'y a pas changé. Sous-titrage Société Radio-Canada, minimum, vous n'y a pas changé. Vous n'y a pas de numéro de téléphone, ou votre adresse là. Et il y a un truc, M. Michel, il a dit, il a dit, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas changé. Il a dit, il a dit qu'un premier monde qui venait, il n'y a 40% off. Bon, il a dit qu'il n'y a pas changé, il n'y a pas changé. Il a dit qu'il n'y a pas changé, il n'y a pas changé. Donc, on a 1.5 milliards sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Bosbens Show, show numéro 1, à ici, parce que j'aime bien la télévision. On a regardé Bosbens, Marseille et tout le monde, et sur les étoiles, à la fin de l'étoile, à la fin de l'étoile, à la fin de l'étoile, et par maintenant, nous, on a part de l'étoile, à la fin de l'étoile. Canada, États-Unis, Lafkans, Haïti. Je suis en train de faire des présidents chez Manus Poirier. Rob Gaudet, Bosbens Show. Lafkans, Haïti.